Et c'est parti pour cette rencontre de la treizième journée de Likimoli Star League entre Toulouse septième face à Créteil onzième. Les deux formations se sont imposées lors de la dernière journée et veulent confirmer avec Ayub Abdi, Eric Balenciaga et l'échec pour Ayub Abdi. C'est le poteau qui a été trouvé et la montée de balle ultra rapide et Jeff Laitens déjà qui est dans la partie. Égalisation partout et le pastis pour Dylan Soyer, la relance millimétrée dans la foulée avec cette très belle réalisation d'Emerick Anzouini. Il y a une belle défense proposée par les Cristoliens avec la sortie de Valentin Hamann Ayub Abdi en 1 contre 1 et ça va passer entre les jambes de Dylan Soyer. L'entrée de Maxime Gilbert, passe de demi-centre, la passe volayée, Nemanja Illich ! Oh le petit ton de passe-passe de Nemanja Illich, il en est friand et il régale encore une fois. Essayez de faire tourner la balle, d'accélérer pour trouver un décalage. C'est chose faite avec Futschman pour Pierre-Hichel, il avait trois quarts de zone Pierre-Hichel. On connaît son adresse à l'emblématique du Fénix, Pierre-Hichel. Dans ce genre de position, il a mille et une astuces pour trouver la cible. Avec Balenciaga, le retour d'Ayub Abdi. Le ballon qui voyage bien, la passe dans le dos et le tir à effet de Nemanja Illich était exactement ce qu'il fallait faire pour contourner Dylan Soyer. Le voici, le but du plus de 11 à 9 pour Toulouse. Balenciaga, qu'est-ce qu'il nous a fait ? En un pas, en une accélération, il a mystifié toute la défense cristallienne. Un temps fort mis par Piroc et derrière, sa voyage à l'opposé avec l'intervention de Jeff Lettens sur Lucas Ferrandier. Il a tout lu, tout anticipé. C'est parti pour cette deuxième période avec l'engagement donné par Créteil, mené de trois buts, une possession pour revenir à deux longueurs d'entrée de deuxième mi-temps. Boiba Sisoko, bonne passe de Boiba Sisoko. avec la lucarne trouvée par Mario Lopez. Bien équilibré, Mario Lopez, il a ouvert son angle. On ne va pas franchement vers le but, le bras des arbitres est levé. Boiba Sisoko avec cette intervention de Robin Cantegrel. Cristallien, le retour de Giblin, qui ne va pas au tir. Elle la passe un peu dans les chaussettes de Lucas Ferrandier, forcément qu'il ne peut pas aller au tir. Giblin, évidemment, lorsqu'on ne vient pas toucher Johann Giblin, c'est du gâteau pour le numéro 8, Cristallien, qui est venu allumer. Robin Cantegrel, le contre-pied, évidemment. Gilbert, il s'est frayé le passage. Il a pris la position, Idriss Firmes. Boiba Sisoko avec Giblin. Johann Giblin, c'est magnifique, magnifique ce que vient de réaliser Johann Giblin. Tout le monde s'était affairé à empêcher Giblin de tirer. Il a eu la fista et l'œil pour libérer ce ballon à Valentin Hamann. On est dans la dernière minute 30 avec Balenciaga. Allez, il n'a pas pu aller au tir. Nemanja Illich. Gilbert, eh bien voilà, voilà. Les Toulousains revenus à un but, 27 à 26. En haut, peut-être pour Créteil, le spectre d'un retour des Toulousains, comme ça avait été le cas par Lussam. Boiba Sisoko qui accélère. Butorac, la bonne défense, le volume, on coulisse bien. Avec une possibilité, malgré tout, cet intervalle pris par Johann Giblin. Le plus deux pour les Cristoliens. Et en tout cas, on peut se mouiller là-dessus. Créteil ne perdra pas cette rencontre. Ça, c'est une certitude. Butorac. Butorac, Butorac. Et le ballon est perdu. Il reste trois secondes avec cette passe. Oh, et l'égalisation. Est-ce que c'est validé ? L'égalisation. Alors, il va falloir revoir tout cela. Fernando Barbeto qui dit que le but toulousain a été inscrit après le buzzer. Les Toulousains, eux, qui célèbrent ce point du nul inespéré. Le but est bien validé. Le but est bien validé. Le but est validé. 28 partout. Incroyable scénario ici au Palais des Sports. André Broua. Avec les Toulousains qui menaient de trois buts à la pause, mais qui ont été malmenés tout le second acte et qui finalement ont réussi à revenir d'un moins trois dans les dernières minutes pour accrocher ce point du match nul.